Il n'y a pas tout le monde ! Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de consacrer mon thème à Pourquoi et comment décidons-nous enfin d'être heureux ? Voilà, alors c'est un sujet un petit peu, on va dire, philosophique sur le développement personnel. Ça pourrait être aussi du coaching, tout simplement. Alors pourquoi nous décidons et comment nous décidons d'être heureux ? Alors, comme je vous l'ai dit dans d'autres présentations, en fait, nous sommes des êtres vivants. Et nous, les êtres vivants, nous sommes des individus phasiques. Ça veut dire qu'on a des hauts et qu'on a des bas. Voilà, alors c'est important et les hauts sont très importants et moi je vous invite à voir les plus hauts dans vos projets. Néanmoins, il y a des fois où on a tendance à se laisser porter vers le bas et malheureusement à se laisser aller. Donc comment on décide d'aller mieux ? C'est quand un matin, vous êtes capable de vous regarder dans la glace, de vous responsabiliser, de prendre du recul sur vous, sur votre situation. De réfléchir au mal-être qui est à l'intérieur de vous et puis d'essayer de définir d'où vient ce mal-être. Qu'est-ce qui fait que vous êtes potentiellement malheureux ? Au fond, il y a énormément de facteurs. Il peut y avoir une conjonction de facteurs. Et des fois, on est tellement stressé qu'en fait, on est complètement aveuglé et on manque de rationalité. La rationalité, c'est votre capacité à mettre quatre pieds derrière et à prendre du recul sur votre situation pour identifier les vrais leviers que vous devrez actionner pour aller mieux. Donc comment aller mieux ? En quelque sorte, il faut que vous soyez capable de vous identifier vous, d'apprendre à vous connaître. Pour ça, il faut vous poser. Par exemple, vous ne serez pas la même personne à 15 ans, qui a 20 ans, qui a 25, 30 et 35, etc. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'à chaque fois et à chaque période de votre vie, vous avez des moments où il va falloir vous poser, vous regarder dans la glace et vous demander exactement qu'est-ce qui fait que vous vous sentez mal. Et à partir du moment où vous avez identifié les leviers, donc ça peut être du personnel, ça peut être du professionnel, ça peut être également du social et plein d'autres choses. Donc une fois que vous avez identifié vos leviers, réfléchissez à comment les activer. Par exemple, si vous avez un problème au niveau social et relationnel et que vous travaillez trop et que vous ne prenez pas le temps de voir vos amis et que vous constatez que vos amis vous le reprochent, bon, en fait, le levier, tout simplement, c'est qu'on va essayer de se dégager du temps et on va essayer d'accorder un peu de temps à nos amis parce que nos amis peuvent nous apporter énormément. Voilà, donc quand vous êtes un peu mal, au contraire, ouvrez votre cercle d'amis. Après, ne buvez pas les paroles de tout le monde. Par exemple, si vous avez trop d'amis également et trop d'avis, ça peut vous perdre. Donc au fond, prenez le recul de vous faire vos propres avis. Et par exemple, quand vous vous aérez ou vous bougez, ne focalisez pas sur vos problèmes, ne parlez pas que de ça. Il y a tellement d'autres choses à faire et surtout à vivre. Donc voilà, dédramatisez parfois les situations ou alors, voilà, trouvez les solutions, identifiez vos problématiques. Et pourquoi vous avez besoin de faire ça ? Parce qu'on ne peut pas vivre tout le temps dans le stress ou dans le mal-être. C'est inconcevable à mon sens qu'à ce jour, il y ait des personnes qui soient enfermées chez elles parce qu'elles ne se sentent pas bien. Et ceci depuis plusieurs années. Donc moi, j'ai envie de dire à toutes ces personnes-là, ça peut nous arriver. C'est légitime, c'est normal, c'est humain. L'humain n'est pas parfait. On a le droit de faillir comme on a le droit de remonter. Mais il ne faut pas rester en bas trop longtemps. Parce que la remontée sera beaucoup, beaucoup plus raide. Donc il faut apprendre et prendre la patience, en fait, d'aller mieux. Voilà, ça s'apprend à aller mieux. Donc pour ça, vous avez la programmation neuro-linguistique. Vous avez les TCC, les thérapies comportementales et cognitives. Voilà, il y a plein de choses autour. Des médecines alternatives qui pourraient potentiellement vous aider à aller mieux. Vous avez la kinésiologie également. Donc on a plein, plein, plein de petites médecines douces, en fait, qui pourraient être indirectement une sorte de levier peut-être à utiliser pour essayer de vous sentir mieux. Il y a par exemple aussi l'hypnose érypnosienne. Moi, j'ai entendu des choses formidables. Après, le premier risque majeur, je dirais, c'est dans la sélection de votre praticien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour s'enregistrer à la Chambre des commerces et exercer ce métier, je dirais que c'est un peu la porte ouverte à qui veut. Donc c'est assez facile d'exercer ce métier. Mais il suffisait d'avoir, je crois, une licence, donc un bac plus 3 en psychologie. Donc face justement à la transformation des métiers, on a beaucoup de gens qui s'orientent vers ces métiers et qui parfois ne sont pas à proprement parler qualifiés. Donc en fait, la qualité du praticien spécialisé en médecine douche, je vais dire, ou en médecine alternative, elle sera fonction peut-être de la satisfaction des gens qui l'ont consulté. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a plein de solutions. Des solutions, il y en a autour de vous. Si vous vous sentez mal à un moment, ces solutions, elles doivent venir de vous également. Il faut vous responsabiliser. Il faut prendre du recul sur votre situation. Vous n'êtes peut-être pas directement responsable de cette situation, mais peut-être que votre responsabilité, c'est plus de vous y conforter. C'est-à-dire que vous y restez. Par exemple, vous allez souvent reparler des mêmes choses, par exemple. Donc il y a un moment, il faut être capable de déprogrammer son cerveau. Il faut être capable de prendre du recul et d'être rationnel, de dédramatiser la situation et de porter votre attention sur autre chose. Pourquoi porter son attention sur autre chose ? Parce que tout simplement, porter votre attention sur autre chose, ça va accaparer votre attention sur autre chose. Et progressivement et sans stress, votre cerveau, il va s'obliger à se reprogrammer. Voilà, parce que plus vous vivez des choses sur la longueur, plus vous êtes, on va dire, dans une phase basse qui dure depuis très très longtemps. Et plus dur sera en quelque sorte la remontée. Pourquoi ? Parce que tout simplement, votre cerveau, c'est une vraie empreinte, c'est une éponge. Et voilà, il prend des habitudes et il mémorise. Vous avez ce qu'on appelle un petit cerveau cognitif, un cerveau émotionnel. Et c'est ce cerveau émotionnel qui convient un peu parfois de contrôler. Parce que parfois, il nous échappe. C'est pas vous qui pensez parfois, c'est votre cerveau qui pense. Et vous, vous êtes en fait que le robot qui applique ce que vous dit votre cerveau. Donc il ne faut pas subir en quelque sorte l'action. Vous êtes doté d'un cortex, c'est un petit système nerveux qui est intelligent. Celui-là, il met un petit peu plus de temps à répondre par rapport au cerveau émotionnel qui, lui, agit un peu directement. D'ailleurs, on l'utilise dans les réactions de fuite. Quand nos vies sont mises en péril, c'est l'adrénaline. Donc ça, c'est le cerveau émotionnel. Donc celui-là, en fait, il va commander également l'ensemble de vos émotions. Et parfois, vous avez l'impression d'être envahi par plein d'émotions. Donc il est tout à fait possible, à mon sens, d'essayer de contrôler vos émotions. Ça demande énormément d'énergie et de travail. Mais par exemple, je pense que la méditation est également, à mon sens, quelque chose, un formidable outil, s'il est bien utilisé. Parce que justement, l'hypnose ou la méditation, au contraire, ça, ça va vous permettre de vous concentrer sur vous-même et de vous recentrer sur vous-même. Et justement, de mieux contrôler ce système émotionnel qui, normalement, est incontrôlable. Si vous le laissez aller, il est incontrôlable. Par contre, à mon sens, il est tout à fait possible de le contrôler. Ça, c'est vraiment subjectif et personnel. Mais je pense que ça se travaille, ça s'apprend et tout simplement, ça se maîtrise. Voilà, il faut apprendre la patience, le fait d'être volontaire dans l'exercice. Et prenez le temps de vous recentrer sur vous-même, comme je vous dis. Voilà, et je pense que ça peut être la solution à bien des mots et à de nombreux, nombreux mal-être. Voilà, donc votre bien-être, en quelque sorte, il ne dépend que de vous. Et comme je le dis aussi souvent, vous êtes le propre auteur des chapitres de vos livres. Donc, quelque part, si vous voulez créer un beau livre de votre vie, eh bien, c'est à vous d'y aller et c'est à vous de le mettre en place. Votre vie, par exemple, elle n'est peut-être pas facile. Vous avez eu des choses qui vous marquent et qui marquent de façon majeure l'empreinte et la mémoire de votre cerveau. Ça, c'est tout à fait possible. On a vécu tous des choses plus ou moins délicates et importantes. Mais en fonction de la difficulté, moi, je vous invite à trouver l'énergie, justement, de vous mettre face à votre glace et de vous dire non. Je suis un être humain. Je mérite de vivre. Je mérite de me respecter. Donc, je me mets en action. Je m'aère. Je prends ma paire de baskets. Et je vais marcher. Et j'en profite également pour m'ouvrir aux autres. Parce qu'au fond, si vous vous ouvrez aux autres, en fait, les solutions, elles vont peut-être venir spontanément. Pas parce que les autres vont vous guider. Parce que vous êtes tout simplement un individu responsable avec plein de bon sens et que vous allez prendre conscience vous-même de certaines choses. Et pourquoi vous avez cette aptitude à le faire ? Parce qu'au fond, vous êtes constitué, en fait, de ce qu'on appelle un soi et un non-soi. Ça, c'est ce qui vous qualifie intérieurement. Donc, le soi, quelque part, vous avez l'impression d'en être conscient. Le non-soi, vous n'en êtes pas conscient de ce qui est à l'intérieur de vous. Mais, en définitive, vous êtes quand même le pilote de votre corps. Donc, ce corps, il n'y a pas mieux que vous pour le connaître et le maîtriser. Voilà. Donc, prenez le temps d'aller investiguer votre corps, justement. Et essayez de vous comprendre. Parce que, comme je vous ai dit, vous ne serez pas la même personne, par exemple, à 31 ans qu'à 32. Et encore moins la même personne à 43 ans qu'à 45. Parce que vous aurez mûri, parce que vous aurez développé une certaine sagesse qui sera différente de la sagesse que vous avez pu développer à 30 ans. Donc, voilà. On apprend de notre passé. On apprend de notre échec. Et c'est justement grâce à cet échec que vous serez à même de prendre les meilleures décisions face à des situations. Donc, voilà. Vous allez préciser, en quelque sorte, progressivement votre gestion du risque. Tout simplement par le retour d'expérience de vos vies réciproques. Donc, voilà. Je vous invite à le faire. Alors, j'espère que ce petit cast audio, il aura eu le mérite de peut-être vous faire réfléchir, de vous responsabiliser. Puis, surtout, surtout, de vous donner de l'espoir. Parce que vous êtes un individu de bon sens. Vous avez de l'énergie. Il faut la refaire sortir, cette énergie. Et, voilà. Si vous, vous avez perdu confiance en vous, moi, j'ai juste envie de vous dire, il n'y est pas parce que moi, j'ai confiance en vous. Et j'ai justement confiance en nous tous. Et je pense que notre synergie, c'est-à-dire le fait de tous s'associer et de cumuler notre énergie, eh bien, elle fera en sorte qu'à nous tous, on est capable de construire un monde bien meilleur et bien plus beau. Et si on construit un monde bien plus beau, je pense que ça profitera justement à tout le monde. Voilà. Et qu'il y a pas mal de gens qui se sentiront mieux. Parce que certains, s'ils ont un certain mal-être, ça peut être dû, en fait, à une responsabilité qui est directe. Mais parfois, la responsabilité, elle est indirecte. Et on a de nombreux facteurs extérieurs et économiques qui, je ne dirais, n'excusent pas, bien sûr, mais qui peuvent tout de même expliquer le mal-être de certaines personnes. Voilà. Donc, moi, je vous invite à prendre soin de vous, justement, et à vous donner la possibilité d'être heureux, de vous accorder, en fait, tout simplement, d'être heureux. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Yépa ! Yépa ! Yépa ! Yépa !